Hello amis scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Deux jeux, mon chakra du coeur, mon oracle des ombres, celui-ci vous commencez à le connaître pour ceux qui ont l'habitude de ma chaîne. C'est mon petit chouchou pour voir les peurs, les blocages, les forces sentimentales donc, puisqu'on est sur le sentimental. Et puis celui-ci je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc bah écoutez, on y va, c'est parti. Ah ouais, mais non, j'en préfère deux là, j'en préfère une pardon. Allez, les énergies sentimentales, des scorpions s'il vous plaît, non j'en ai besoin que d'une. Pour ce mois d'octobre, décidément. On va calmer un peu le truc, je vais me concentrer. Merci. C'est long pour vous. Oui, mes scorpions, voilà. Ça y est, suffit que je dise ça, elles vont me contrarier, évidemment. Voilà. ici des surprises qui arrivent à vous c'est pas mal j'allais dire j'ai bon encore une belle triangulaire ici bon j'ai presque eu que ça les amis c'est dingue sur les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre je sors quasiment partout des triangulaires mais je les attire parce que j'ai quasiment que ça aussi en consultation perso donc ça doit être comme ça je sais pas c'est parce que je ne juge pas donc je pense que c'est pour ça qu'on me les envoie alors on a dépendance affective qui arrive les amis sur l'état d'esprit donc on voit qu'ében dans votre état d'esprit là il y a un petit peu de problèmes de dépendance affective vous n'êtes pas vraiment on va dire dans des énergies de liberté au niveau de votre petit coeur vous avez des questions à régler en fait en lien évidemment avec votre vie sentimentale parce qu'on voit que les problèmes de dépendance affective affectent de façon vraiment négative votre vie sentimentale donc il y a un travail de libération émotionnelle qui soit n'a pas encore été fait soit n'est pas terminé mais là il faut vraiment je pense que vous êtes dans la prise de conscience quand même quelque part de ce lien de dépendance parce que vous prenez conscience qu'en fait vous avez besoin de l'autre pour vous sentir bien que vous avez besoin de l'autre pour apaiser peut-être vos peurs vos angoisses que vous avez besoin de quelqu'un tout simplement pour apaiser ça chez vous que vous avez besoin de l'amour de quelqu'un pour vous sentir bien mais en fait ça ne vous permet pas d'être vous-même d'accord ? parce que c'est bel et bien la dépendance affective qui vous empêche d'être vous-même donc là il peut y avoir aussi un conseil de mettre de la distance vis-à-vis des personnes ou des situations que vous vivez qui ne sont pas finalement équitables pour vous qui ne sont pas justes pour vous qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez en fait là on est sur le cœur le chakra du cœur qui souffre vraiment et du coup ça attire à vous soit des personnes si vous êtes célibataire soit des situations qui ne sont même pas raccord avec qui vous êtes donc là il s'agit vraiment d'essayer de reprendre les rênes de votre vie mais on sent que il y a ce blocage-là principal dans votre état d'esprit alors on a surprise qui arrive sur les énergies du passé alors le fait d'avoir surprise plus bague et cadeau à la fin j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses assez surprenantes pour vous du coup sur ce mois d'octobre surprise ça montre vraiment que vous allez rentrer dans des énergies où vous allez être justement surpris mais normalement surpris plutôt dans le bon sens donc on vous dit simplement de lâcher prise parce que rien ne va dépendre de vous ça va être plutôt l'univers qui va s'en charger juste voilà essayer de rester positif et dans la visualisation toujours de ce que vous souhaitez pour votre vie sentimentale parce que ça va vous amener ça va vous apporter ce que vous attendez ce que vous désirez voilà donc si vous êtes célibataire ça peut vous emmener vers une relation avec une personne qui va être très surprenante ou alors si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie vers des événements comme ça qui vont être assez importants mais vous n'allez pas avoir besoin de contrôler les choses ça se passera comme vous le souhaitez mais d'une façon complètement différente de ce qui était prévu au départ donc il y a beaucoup de surprises qui arrivent beaucoup d'événements normalement positifs et là vous allez rentrer quand même dans des énergies assez lumineuses et je vous dis avec bague et cadeau à la fin pour moi ça me confirme cette idée là donc que vous soyez en couple que vous soyez célibataire peu importe voilà ensuite donc on a déménagement changement de ville qui arrive donc dans les suites alors déménagement changement de ville elle est beaucoup sortie cette carte là sur la plupart des tirages c'est tout simplement parce qu'il y a sûrement pour la plupart d'entre vous des déplacements qui sont à prévoir d'accord alors soit c'est parce que vous allez faire des déplacements pour retrouver votre âme jumelle ou que cette cette flamme jumelle là va se déplacer pour vous retrouver ce qui va être une surprise inattendue ici soit pour d'autres évidemment il peut y avoir un déménagement au coeur actuel de vos de vos énergies c'est possible peut-être que il vous faut emménager ou déménager pour vous rapprocher de cette âme sœur de cette flamme jumelle après c'est aussi une carte qui dit que si vous êtes actuellement chez vous et que vous ressentez des émotions justement comme on le voit avec dépendance affective un petit peu négative que vous êtes fatigué vous êtes en colère que vous sentez que ça va pas en fait émotionnellement parlant c'est peut-être le moment d'effectuer un nettoyage énergétique de votre de votre habitation en fait avec de la sauge voilà tout simple vous faites brûler la sauge vous allez partout dans la maison vous faites toutes les pièces tous les angles surtout vous ouvrez les fenêtres pour que ça chasse les énergies négatives et là il peut y avoir effectivement quelque chose à débloquer chez vous des énergies comme ça un petit peu négatives qui viennent plomber qui viennent vous plomber émotionnellement parlant si évidemment vous n'êtes pas concerné par un déménagement ou par des déplacements pour retrouver déjà une personne que vous avez dans le coeur âme sœur flamme jumelle alors ici pour moi si vous êtes célibataire c'est une carte qui vous dit que enfin qui vous confirme l'effet de surprise ok j'ai l'impression qu'à un moment donné vous allez effectivement vous déplacer et que vous allez tomber sur quelqu'un avec qui vous allez avoir une très forte connexion d'accord le problème des flammes jumelles c'est que ce sont des relations qui perturbent très fortement on a quelque chose à vivre ensemble certes mais en fait c'est typiquement le genre de relation qui nous fait qui est très intense qui nous fait voir le pire comme le meilleur d'accord donc on peut avoir des réactions qui ne sont pas qu'on a jamais eu dans d'autres relations par exemple on peut ressentir des émotions qu'on n'a jamais ressenties auparavant on peut avoir vous voyez un petit peu ce genre de problème c'est à dire que quand c'est dans le positif c'est très très fort et c'est très beau mais quand c'est les pires ténèbres c'est nettement moins drôle mais bon c'est en fait une relation qui vous permet de vous sentir en vie en fait mais c'est vrai que c'est des relations qui sont généralement chaotiques compliquées et il faut vraiment avoir la force pour tenir dans ce type de relation si vous êtes en couple là pour moi c'est voilà la relation que vous avez avec votre partenaire d'accord donc on voit que vous allez rentrer dans des énergies où vous allez avoir justement je pense une très très forte connexion des déplacements que vous allez faire ensemble peut-être l'envie de vivre ensemble ou alors ou des déplacements tout simplement pour des déplacements tous les deux si évidemment les énergies là ne vous parlent pas après si vous êtes en triangulaire ici parce que j'ai une triangulaire au vu de la suite du tirage ici j'ai l'impression que la flamme jumelle c'est l'énergie tierce en fait parce qu'on voit des déplacements pour la voir ou bien cette personne va venir à vous mais je pense que c'est c'est pas la relation principale que vous avez c'est vraiment l'énergie tierce d'accord alors on a homme femme brune alors ici ça peut vous désigner auquel cas ça peut montrer que vous êtes votre propre défi ok ça peut désigner votre autre si jamais vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de triangulaire donc si c'est votre autre le fait d'avoir homme femme brune c'est tout simplement une carte qui vous dit que cette personne est un soutien pour vous et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter son soutien parce que c'est une personne qui a un rôle important dans votre vie et que c'est une personne qui peut vous aider à avancer dans votre vie sentimentale donc ne pas hésiter à solliciter votre autre si vous reconnaissez votre autre dans l'homme ou la femme brune alors brune généralement c'est brun ou châtain foncé vous voyez après sinon si ça ne vous parle ni pour vous ni pour votre autre c'est tout simplement une personne encore une fois avec les cheveux foncés qui vous entoure mais c'est une personne importante une personne vraiment qui vous aide qui vous soutient qui est toujours là qui vous écoute qui qui vous aide à résoudre des choses des conflits peut-être que vous avez à l'intérieur de vous qui vous aide peut-être à avancer sur cette dépendance affective vous voyez il y a une personne ici qui je pense est d'une grande aide tout simplement dans votre vie sentimentale et il ne faut pas hésiter ça fait partie de votre défi il ne faut pas hésiter à la solliciter parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'embêter cette personne mais bon voilà il ne faut pas hésiter à la solliciter relation discrète secrète bon pour les triangulaires ici je n'ai pas besoin de le dire c'est la relation qui est maintenue secrète dont on ne parle pas pour les célibataires c'est je pense lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne ce sera tellement surprenant et déstabilisant pour vous que je pense qu'au départ vous allez maintenir un petit peu cette relation secrète discrète vous n'allez pas trop parler de ce que vous allez vivre tout simplement parce que vous allez vouloir préserver en fait cette relation cette relation pour les couples ici c'est la même chose je pense qu'il y a un besoin de préserver un petit peu cette relation un besoin de s'enfermer dans sa bulle et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui justement viennent amener leurs énergies négatives dans votre relation et comme on a quand même une tierce personne qui vient ici la perturber c'est vrai que peut-être que vous avez en tout cas ça fait partie de vos forces la force ici d'essayer de préserver un maximum cette relation alors bague cadeau bon c'est une c'est une belle carte celle-ci c'est tout simplement une carte alors j'étais en train de réfléchir mais c'est vrai que fin octobre on arrive sur vos anniversaires donc bague cadeau c'est peut-être tout simplement les petits cadeaux que vous allez recevoir en lien avec votre anniversaire voilà donc ça peut être un petit cadeau qu'on va vous faire peut-être pourquoi pas de l'homme ou de la femme brune ici qui vous entoure ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir par exemple si vous attendez des nouvelles d'une énergie tierce c'est possible mais moi ce que ça me fait surtout ressentir en fait ici c'est que vous allez vraiment être choyé quoi vous allez vous sentir aimé et ça c'est c'est vachement important en fait ça montre si vous voulez qu'il va y avoir ou il y a peut-être déjà pourquoi pas en plus je pense peut-être potentiellement la relation cachée ici il y a une personne qui pense à vous mais qui pense à vous directement en fait et qui qui aurait envie de vous avoir dans sa vie et en plus c'est une carte qui vous dit que cette personne là elle possède vraiment les capacités de coeur dont vous avez besoin donc ça montre que vous avez eu quand même des hauts et des bas et on voit avec dépendance affective que c'est pas simple mais là octobre voilà il y a un cadeau qui arrive en lien avec votre vie sentimentale encore une fois ça peut être quelque chose une passion là qui va débuter pour les célibataires ça peut être des petites attentions qu'une personne va avoir pour vous ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir d'une énergie tierce ou la visite d'une énergie tierce aussi pourquoi pas d'une personne qui va se déplacer qui va venir vous voir en tout cas ça se termine bien et c'est ça qu'il faut retenir donc bon après une autre personne perturbe la relation donc ça évidemment pour les triangulaires c'est classique d'accord s'il n'y a pas de triangulaire ici c'est tout simplement parce qu'il y a encore l'énergie d'un ex ou d'une ex quelque chose qui n'est pas encore résolu ou alors ça peut être l'énergie aussi d'une personne proche mais ça va être une énergie plutôt négative une personne qui voit qui vient en fait mettre ses énergies au milieu de votre relation et qui du coup vient un petit peu vous perturber pour avancer dans votre vie de couple ou pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire on a le poids de la famille ici on a des synchronicités vous voyez qui vont se mettre en place qui confirment l'idée de surprise vie en commun communication prise de conscience de l'âme sœur vie en commun vous voyez pour les personnes regardez on a la triangulaire d'un côté la vie en commun de l'autre donc c'est assez fou mais j'ai presque que ça j'ai presque que ça ce mois-ci pour les signes ça faisait longtemps que j'avais pas été bombardée comme ça d'énergie triangulaire allez on y va sur les peurs les blocages voilà ça parle beaucoup plus vite allez les forces le passé alors je rigole je rigole je rigole d'avoir l'instinctive en fait sur vos comment dire sur vos peurs vos blocages parce qu'on voit que ce sont vos pulsions en fait ce sont vos pulsions qui sont typiques de votre signe en fait parce que vous êtes tout simplement un signe ardent en amour alors certes on a des énergies de bélier ici on a des cornes de bélier du moins mais en amour vous êtes comme ça vous avez vous témoignez d'une grande énergie sensuelle sexuelle et d'une grande passion le problème c'est que vous avez tendance à vous enflammer et donc du coup vous avez du mal à maîtriser en fait à maîtriser vos émotions et c'est pour ça que dès le départ on a le problème de dépendance affective qui arrive tout simplement ici voilà donc c'est complètement cohérent avec ce qu'on a de l'autre côté le passé qui sort ensuite ici sur vos forces alors on voit que vous avez pour moi vous n'êtes pas jeune vous n'avez pas voilà je pense pas que ça s'adresse par exemple aux gens qui ont la vingtaine parce que le passé ça montre que vous avez vécu des choses et que vous avez en vous des souvenirs vous avez en vous des ce qu'on appelle des mémoires cellulaires entre guillemets c'est un ensemble de choses un ensemble d'émotions un ensemble d'expériences un ensemble qui fait que soit ça vous permet d'avancer dans la vie sentimentale soit ça vous bloque ça vous contraint à stagner mais là ça sort sur vos forces donc pour moi c'est quelque chose qui vous booste tout ce que vous avez appris toutes vos expériences vous permettent aujourd'hui de progresser d'avancer malgré bien sûr le fait qu'il y a encore des choses à régler mais ça j'ai envie de dire on a presque tous et toutes quelque chose à régler au niveau sentimental après en dos de deck on a quand même le bâtisseur donc le bâtisseur vous voyez je ne sais pas si on le voit c'est quand même une belle carte ça montre que vous avez la force encore une fois les capacités que vous avez c'est un peu le côté dominateur de votre signe aussi d'ailleurs là vous voyez vous êtes dans dans une purée on est complètement sur vos énergies de scorpion c'est hallucinant parce que la gardienne elle est très ambivalente elle est entre entre la vie et la mort en fait dans sa vie sentimentale là en gros et la vie et la mort c'est quoi ? c'est Pluton et Pluton régit votre signe en fait vous voyez les sentiments qui ont du mal à être contrôlés dépendance affective avec les perdus la lucide qui peut correspondre au secret qu'on a les angoisses par rapport au futur donc vous voyez c'est vraiment complètement cohérent dans les deux jeux alors qu'ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre mais je trouve toujours qu'ils se complètent très très bien ces deux jeux là en tout cas avec moi voilà donc bah écoutez n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous amis scorpions n'hésitez pas évidemment à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas parce que c'est possible et même si aucun ne vous parle bah c'est que vous n'avez tout simplement pas de message à recevoir au travers moi et ça arrive bah écoutez de toute façon quoi qu'il en soit je lirai avec attention vos messages comme toujours j'y répondrai et puis bah écoutez vous pouvez vous abonner à la chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux c'est gratuit partout les amis ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions et puis si vous désirez un tirage personnel vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux en tout cas bah je vous souhaite de très belles surprises parce qu'il y a quelque chose de vachement surprenant qui va arriver à vous vous allez être gâtés vous allez être choyés on va vous aimer et ça c'est quand même plutôt top malgré la dépendance affective dont voilà qui est peut-être à traiter mais vraiment j'ai l'impression qu'il peut y avoir une belle visite surprise ou quelque chose vraiment qui qui ferait du bien à votre coeur et on est vraiment sur un tirage pour moi foncièrement positif voilà les amis donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre bah j'espère du coup que vous aurez ces belles surprises je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt